Bonjour à la Réunion, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer une question de sécurité publique dans un contexte d'urgence attentat, niveau d'alerte du plan Vigipirate à la Réunion comme dans l'Hexagone. A la question posée, risque attentat, faut-il davantage réaliser des exercices de sensibilisation au sein des établissements ? Vous répondez oui à 87% contre 11% qui ne le jugent pas nécessaire et 2% sans opinion. Une majorité de oui, tout comme Lili Samy qui nous répond tout à fait d'accord avec tout ce qu'on entend aux infos, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit de nos jours, vaut mieux anticiper. Laetitia et Lili y sont favorables également, surtout en cette période, ça a même faux fait, il ne faut pas attendre le drame pour commencer à agir, nous disent-elles. L'actualité dramatique du week-end dernier avec le trip assassinat et tentative d'assassinat à la possession nous rappelle ô combien une attaque peut subvenir à tout moment, bien que dans ce cas précis, il ne s'agissait pas d'attaques terroristes. Alors comment se préparent les établissements scolaires ? Eh bien durant l'année, l'école organise trois exercices, dont un exercice qui porte particulièrement sur un attentat intrusion. Ces exercices permettent de répéter les postures, confinement, mise à l'abri, évacuation totale ou partielle correspondant aux différents risques et sont adaptés aux âges de vos enfants. La conduite à tenir est inscrite dans un document protocole, fiche pratique à destination des chefs d'établissement. Et l'exercice attentat intrusion consiste donc à vérifier la reconnaissance de l'alarme attentat intrusion, vérifier les comportements réflexes des membres de la communauté éducative, s'échapper ou s'enfermer, et éventuellement tester la chaîne d'alerte et notamment l'alerte aux forces de sécurité. Cet exercice est réalisé sur la base de scénarios élaborés sous la responsabilité du recteur de l'académie. Quant aux plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, le terme attentat intrusion n'est pas utilisé. Les exercices sont courts, progressifs et se font sous forme de jeu. Par exemple, il faut se cacher ou encore jouer au roi du silence. Et même s'il ne s'agissait pas d'exercices programmés, nul doute qu'avec les alertes à la bombe en série de ce lundi, au sein des établissements de Lille, les élèves et les personnels éducatifs ont pu tester grandeur nature l'évacuation en cas de menace. Sous-titrage Société Radio-Canada